Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler top 5, le top 5 de mes plus beaux livres. J'avais envie de reprendre un petit peu les top 5 et quoi de plus simple, de commencer par des livres que j'aime regarder, que j'aime feuilleter, que j'adore avoir dans ma bibliothèque, donc ce sont les plus beaux livres que j'ai ici. Le premier que je vous présente en fait c'est un livre qui appartient à Julia, qui lui a été offert par sa marraine et il s'agit des chefs-d'oeuvre de Disney qui est juste splendide. C'est France Loisirs qui l'a édité, les tranches sont argentées, le livre est juste magnifique, parfait, voilà, magnifique. Il trône dans ma bibliothèque mais bien sûr Julia a le droit de le feuilleter, c'est quand même le sien après tout. On continue avec un livre que vous avez probablement déjà beaucoup vu, beaucoup vu, beaucoup vu sur ma chaîne, il s'agit de Maxime Chatham, Autre Monde, paru chez Alba Michel, c'est un livre illustré. Donc si vous n'avez pas vu, je l'ai fait un petit peu feuilleter pendant mon vlog sur les 4 maisons, les 4 saisons non, mon vlog sur les 4 maisons, il est magnifiquement illustré, j'adore les illustrations, elles sont parfaites je trouve. Voilà, je vous montre un petit exemple, c'est pas forcément l'illustration la plus jolie mais c'est simplement pour vous donner un petit coup, un petit avant-goût. Voilà, il coûte une blinde, je crois qu'il est à 39 euros ce livre, je ne sais pas s'il est toujours disponible parce que je crois qu'à un moment il n'y avait plus de stock. Il y a les 3 premiers tomes d'Autre Monde, c'est-à-dire l'Alliance des Trois, oui Maud, Malronce et Le Coeur de la Terre si je ne me trompe pas. Il est splendide, là j'ai enlevé la jaquette parce que la jaquette finalement n'apporte pas grand chose. Voilà, c'est un de mes plus beaux livres dans la bibliothèque. Autre beau livre, et là en fait je vais vous en présenter deux mais ils font partie d'une même saga et il s'agit des Larmes Rouges, donc là c'est le premier tome Réminiscence de Georgia Caldera et c'est paru chez, hop, vous allez voir le petit sigle ici, le Chat Noir, édition du Chat Noir. Et donc le second tome, Déliquescence, toujours de Georgia Caldera, paru aux éditions du Chat Noir et je crois que le troisième tome va bientôt sortir. Alors oui, c'est un budget, je crois qu'un livre fait 35 euros. Mais pareil, il est juste magnifique, vous avez un petit marque-page aussi en tissu. Vous en avez même deux, il me semble, peut-être qu'un, non. Voilà, il est illustré en fait tout au long de la pagination. Il y a aussi des illustrations faites par Georgia Caldera elle-même. Je me cherchais le marque-page en tissu comme si ça servait à quelque chose. Bref, voilà, ces deux livres sont splendides, vraiment. Et j'ai hâte de me procurer le tome 3. Autre livre que je trouve splendide, c'est le premier tome des Étoiles de Nocell de Sophie Joma, paru aux éditions Pygmaillon. Pareil, je ne sais pas, je dois avoir un truc avec les marques-page en tissu parce que ça me fait un effet de fou. On est dans une édition en soft touch, magnifique, illustrée. Et là, quand je vous dis illustrée, c'est un travail fantastique parce que toutes les pages en fait sont dans une sorte de vieux papier vieilli. Il y a vraiment un magnifique travail. Et par contre, ce livre est très peu cher puisqu'il est à 18,90€. Donc je trouve ça pas du tout cher pour la qualité du travail. Et j'ai déjà lu cette saga mais je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Alors j'espère que les autres seront aussi illustrées pour que je puisse continuer et l'avoir en entier dans ma bibliothèque. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'Alice au Pays des Merveilles, de donc Lewis Carroll, l'histoire originale, mais surtout illustrée par Benjamin Lacombe. Voilà. Ah celui-là, vous l'avez vu défiler. De toute façon, même un peu comme les autres, je pense, Ce livre est, voilà, relié avec du tissu. Il est splendide. Il craque quand on l'ouvre. Vous savez, un peu comme les vieux livres. Toujours le petit marque-page en tissu, hein, que j'aime tant. Et bien sûr, les illustrations de Benjamin Lacombe, quoi. Voilà. Il est splendide, il est magnifique. Et tous les livres que je vous ai présentés sont magnifiques. Voilà, c'était une toute petite partie de mes beaux livres. J'ai voulu faire un top 5, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques beaux livres. Certains accessibles, certains plus chers, mais ça fait un rendu de fou dans la bibliothèque. Et c'est tellement un plaisir de les feuilleter, de les voir, que voilà, hein. On ne rechine pas sur la dépense. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie ou pas. Et en attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada